salut mes amis c'est pareil le projet mine de cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading c'est le dimanche comme tous les dimanches nous sommes ensemble pour notre traditionnel café de dimanche pour faire le point économique et boursier voir quels sont les événements les plus importants de cette semaine qui vont affecter nos investissements en bourse allez c'est parti avant de commencer cette vidéo comme d'hab je vous invite à vous inscrire à la chaîne mine de cash mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos s'il vous plaît encore une fois je vous rappelle les like pour moi c'est très très important pour vous c'est juste un clic pour moi c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne gratuite je rappelle également que je suis présent sur les réseaux sociaux sur télégramme pour les discussions journalières le site mine de cash.fr où je fais les publications tous les jours avec le synthèse de la presse économique et mon sentiment très rapide sur les marchés financiers je vous rappelle également que hier j'ai publié une interview au sujet des options parce que j'étais invité sur une chaîne de viken choboyant donc vous pouvez la voir le lien vers cette interview se trouve dans la description à cette vidéo je veux l'accrocher à la vidéo pour que vous puissiez naviguer très facilement donc je pense que c'est assez intéressant et c'est une longue vidéo c'est un espèce d'un séminaire sur les options les grands principes d'investissement avec des options l'instrument que moi j'utilise systématiquement dans le cadre du projet mine de cash je vous rappelle également que je propose un club qui s'appelle option invest dans le lien vous pouvez également trouver dans la description à cette vidéo voilà nous commençons cette vidéo parce qu'on a pas mal des sujets mais j'essaie d'être assez court aujourd'hui parce que bon c'est un petit peu particulier quand j'ai dit le vendredi que c'est le week-end de mon anniversaire de mes 40 ans donc voilà je deviens vieux un peu et donc j'ai un peu moins de temps je suis désolé je vais essayer d'être rapide peut-être pour ceux qui aiment les vidéos plutôt courte ça sera la fête pour vous donc pour ceux qui aiment les vidéos longues ça sera pour la prochaine fois allez c'est parti donc l'événement le plus important de cette semaine c'était clairement la réunion de la banque centrale américaine la réserve fédérale et je pense que c'était la réunion la plus importante de ces dernières années parce qu'il s'agit de changement monétaire le plus important de ces dernières années on a vécu quelque chose pareil dans l'année 2018 mais à l'époque il n'y avait pas une inflation aussi importante voilà donc ça c'est vraiment où nous vivons dans un mouvement tectonique au niveau de la politique monétaire de la fed qui pour le moment n'est pas appliqué en europe dans les autres pays développés donc qu'est ce qu'il nous a dit finalement jérôme paul en fait il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles pour être honnête en gros il s'est prononcé ce que les marchés s'attendaient déjà qu'au mois de mars la programme de comptative easing donc c'est les rachats des obligations que la fed appliquée depuis de nombreuses nombreuses années depuis la crise de sa prime qu'elle a arrêté temporairement pendant l'année 2018 donc ce programme sera arrêté à partir de mars 2022 et en plus elle a laissé entendre que le la première hausse de taux sera aussi attendu pour mars 2022 donc ça c'était largement entendu par les analystes les marchés le savaient déjà ça n'a pas créé de surprise je trouve que il y avait quand même une bonne surprise dans son discours parce que jérôme paul ne s'est pas pris aucun engagement sur la rapidité des hausses futures des taux parce que les marchés le savait déjà qu'en mois de mars tout va ça va être arrêté au niveau du programme d'acquis mais par contre on ne savait pas combien de fois elle va monter les taux avec quelle fréquence et surtout de combien en chaque fois elle va relever les taux évidemment l'a complètement changé le discours jérôme paul après sa renomination en tant que président de la fed visiblement sous la pression de joe biden d'ailleurs j'ai trouvé les confirmations sur reuters donc ça aller dans la dernière vidéo de café dimanche vous disais que je n'avais pas des preuves maintenant j'ai des preuves dans les médias on parle officiellement que joe biden quelque part influence la réserve fédérale pour monter les taux et pour s'occuper en premier en premier lieu donc comme la priorité de l'inflation évidemment pour joe biden c'est l'année électorale et donc du coup il met un petit peu la pression sur jérôme paul dont dont le poste dépend de la décision de ce même joe biden voilà donc du coup tout est logique dans ce monde donc l'assumption que je me suis pris il y a quelques semaines que derrière il y a quand même les politiciens en train de se confirmer et cet article que j'ai partagé également sur le blog main du cash.fr donc en gros cette bonne nouvelle entre guillemets n'a pas être tout de suite remarqué par le marché financier et comme je disais également aussi dans mes publications du vendredi c'est que il faut d'habitude attendre une ou deux séances après le discours de la fête pour que le marché digère vraiment le les publications souvent il ya des interventions verbales également après le discours pour quelque part on va dire ajuster les marchés dans le bon sens en fait dans la théorie la banque centrale elle n'est pas market dependent comme ils disent souvent en bourse ou les banquiers centraux quand ils parlent d'eux mêmes en disant en prononçant souvent cette phrase mais en réalité ils sont market dependent bien évidemment parce qu'ils surveillent les marchés tout le temps et donc si le marché commence à s'écrouler forcément là tout de suite des discours des membres de bord de la réserve fédérale pour calmer les marchés pour calmer le feu et souvent ça affecte énormément les tendances boursières surtout maintenant maintenant nous sommes pris des habitudes que toutes les tendances boursières dépendent de la réserve fédérale et à chaque fois la réserve fédérale depuis des années et des années elle allait dans le même sens donc baisser les taux augmenter les quantitatives easing et donc cette politique ne changeait pas vraiment depuis l'année de sa prime avec une seule exception l'année 2018 quand on a vécu une probablement une seule chute boursière hors la crise de covid qui était un cas particulier bien évidemment et donc du coup maintenant nous vivons plus ou moins la même situation sauf que maintenant on est obligé de monter les taux on est obligé d'arrêter les programmes de quantitatives easing malgré que jérôme paul disait tout le temps que l'inflation était temporaire finalement maintenant les règles qu'on est l'inverse qu'elle n'est pas temporaire les problèmes d'approvisionnement durent plus plus longtemps que prévu maintenant il est obligé de changer sa stratégie dans la gestion monétaire en fait j'en ai déjà parlé beaucoup beaucoup de fois dans les précédents cafés de dimanche je ne vais pas me répéter et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons se concentrer sur les indicateurs macroéconomiques et après les indicateurs techniques sur les indices américains pourquoi les indices américains parce que c'est eux qui dirigent tous les autres marchés qu'on vous le savait parfaitement qu'on peut on peut difficilement imaginer l'andice cap 40 ou futsi ou les indices italiens aller dramatiquement dans un sens inverse de la bourse américaine c'est vrai qu'il ya des décorrélations parfois souvent elles sont dues aux différences d'heures quand les marchés sont ouverts mais globalement ce sont les mêmes tendances donc on va voir où sont les marchés actuellement et quels sont les scénarios possibles pour l'avenir vous savez parfaitement si vous êtes en bourse que le début de l'année 2022 était très très difficile et maintenant on peut légitimement se poser la question est ce que on est au plus bas est ce que c'est le moment d'acheter tout cela va dépendre aussi de l'analyse technique nous allons effectuer aujourd'hui mais tous mes analyses je commence toujours par l'analyse des taux longs les taux longs c'est vraiment le plus important en plus quand on parle de la remontée de taux dans taux directeur et de quand on parle de l'inflation il faut surtout surveiller le 10 ans américain aujourd'hui le 10 ans américain comme il fallait s'attendre la remontée donc il a remonté assez significativement parce que là on est resté en 40 pendant une certaine période donc entre en 40 et en 50 là on est remonté à en 80 plus ou moins on a eu un certain soulagement la dernière séance du vendredi et pour moi c'est très très important je vais en parler tout à l'heure mais pour l'instant je ne vois pas je ne vois aucune catastrophe sur le marché des taux je sais qu'il y a énormément d'analystes qui se débarquent sur youtube actuellement pour vous parler d'un futur krach boursier que la fin du monde etc etc mais pour l'instant il n'y a pas d'indicateur qui montre que on aura vraiment un gros krach boursier dans les semaines à venir peut-être je me trompe mais je ne vois pas ces indicateurs dites moi dans les commentaires si vous les voyez mais moi je ne les vois pas pour l'instant le marché reste même paradoxalement calme sachant que certains analystes et surtout les futurs sur les fed rates en fait ça c'est un il existe même des futurs sur les attentes on va dire de l'augmentation des taux il prévoit jusqu'à cinq hausses de taux en l'année 2022 si on intègre cette estimation du marché cette attente du marché de par rapport à l'action de la fed donc du coup pour moi le disant américain devrait être déjà bien plus le veut dire que le marché de dette ne croit pas actuellement à cette s'ancrementé de taux en l'année 2022 mais attention ce marché de dette il reste toujours influencé par la réserve fédérale parce que les programmes de quantitative easing continuent elles sont toujours là et donc du coup ce marché il reste administré par contre là après mois de mars il ne sera plus administré on va retourner dans l'économie capitalistique normale où l'offre la demande va plus ou moins impacté le disant américain donc je simplifie énormément donc il faut pas me mettre de hate parce que je sais qu'il n'y a pas que les cuits qui affectent le marché de la dette américaine il y a beaucoup beaucoup d'institutions qui sont obligés doit d'acheter les obligations américaines et donc du coup ça ne va jamais être le marché 100% efficient donc mais il sera beaucoup moins administré que cela a été pendant ces dernières années donc ça il faut bien comprendre et après le mois de mars on peut légitimement s'attendre à une remontée plus forte des taux et c'est là on verra l'effet comment quel effet ça va donner sur les bourses mondiales parce que là le marché de dette c'est la base de tout et le marché est assez complexe parce que la dette des états la dette souveraine la dette des entreprises la dette des entreprises solides la dette des entreprises moins solides et les junk bonds également les entreprises qui sont avec un fort risque de la faillite voilà donc tous ces segments du marché sont très important et l'équilibre au sens de ce marché et les il doit être surveillé de près par la banque centrale américaine je fais confiance à la banque centrale américaine je pense qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font donc s'ils sont prêts de monter le taux plusieurs fois ça veut dire qu'ils ont des mécanismes derrière pour réguler la stabilité financière et réguler la stabilité sur ce marché le plus important au monde et là je vais essayer de répondre probablement à la question la plus importante pour cette vidéo du café de dimanche c'est pour quand on a la craque sur les marchés financiers pour répondre à cette question il faut comprendre quels sont les éléments nécessaires pour que le crack arrive en fait le crack il arrive toujours spontanément ça il faut très bien comprendre il n'existe pas des crises boursières ou des cracks boursiers dû aux éléments prévus parce que si ça avait été prévu dans ce cas là tous les hedge funds tous les investisseurs seraient déjà au marché il se mettrait dans l'or je sais pas dans dans quelle sur les obligations les plus sûrs au monde sont dans le franc suisse tout ce que vous voulez s'ils savaient qu'à cette date précise de l'aurant un crack donc on ne peut pas sérieusement parler d'un crack juste parce que les réserves fédérales a décidé de remonter les taux ou arrêter le programme de quantitative easing donc forcément ça va changer l'environnement monétaire forcément ça va changer les conditions de financement mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'à cause de cela on aura un crack pour un crack il faut un événement inattendu il faut un black swan black swan on n'est pas encore là donc je ne parle pas encore de la géopolitique parce que c'est complètement un sujet à part mais si on se concentre uniquement sur ces sujets monétaires et boursiers qui sont clairement dans le dans l'épicentre en fait de cette correction boursière de début de l'année 2022 je l'appelle ça la correction pas un crack et donc maintenant on va essayer de se projeter et se dire que genre quand est ce qu'on peut voir avoir ce crack et comment on peut s'y préparer pendant des années et des années nous avons vécu dans un monde de bisounours qu'on quai quel que soit le problème qui arrive sur le marché il y avait toujours la banque centrale qui était là il mettait de l'argent sur la table et tous les problèmes s'effaçaient disparaissait tout seul et la bourse elle vivait le monde parallèle on vivait dans le monde inversé ce que je disais quand les mauvaises nouvelles c'était des bonnes nouvelles parce que plus la situation est mauvaise plus il y avait de l'argent de la banque centrale et donc là cette situation a changé et ça c'est super important parce que maintenant les marchés sont face à la réalité économique donc je m'attends que les marchés devraient redevenir le miroir de l'économie et l'économie se porte bien attention aujourd'hui après la gloco vide dans ce monde post ouverture nous vivons dans le contexte dans d'une croissance économique assez forte et donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'une crise économique mondiale c'est vrai qu'il ya des pénuries c'est vrai qu'il ya une énergie crunch qui va évidemment se calmer avec le changement des saisons mais on ne peut pas dire que des problèmes économiques gravissimes que nous faisons face aujourd'hui mais si jamais ces problèmes arrivent dans ce cas là on sera tout seul et le marché va refléter en quelque sorte ce changement et on devra commencer à suivre de plus en plus les indicateurs macroéconomiques que les investisseurs ont presque oublié depuis ces années parce que c'est que la politique de la réserve fédérale qui dirigeait les tendances boursières c'était assez simple d'investir ces dernières années donc de ce point de vue là la situation elle a complètement changé ça il faut bien se retenir retenir dans sa tête que maintenant nous sommes plus fragiles nous sommes plus susceptibles à réagir sur les événements économiques majeurs donc désormais les mauvais chiffres macroéconomiques ce sont des mauvais chiffres les bons chiffres ce sont des bons chiffres ce qui est plutôt normal n'est ce pas un deuxième point qui est super important que pendant cette cette manne des banques centrales quand il y avait beaucoup beaucoup d'argent facile dans le système on s'est habitué à des dettes énormes et c'est là je pense que on peut avoir un problème au moment donné le problème quand je ne sais pas quand ce que ça va arriver donc c'est très fort probable que avec les endettements actuels surtout des états mais pas que il y a aussi des entreprises et certains individus notamment dans le monde anglo-saxon qui sont très très endettés à taux variable n'oubliez pas que tout le monde n'est pas comme nous en france qui empruntent à taux fixe généralement les anglo-saxons empruntent au taux variable donc du coup ils sont susceptibles à ces augmentations des taux ces variations de taux dans l'économie et donc pour eux ça change tout en fait cet environnement ça change tout ça leur échéance de prêts augmente et donc du coup leur capacité d'épargne leur capacité d'achat baisse donc l'augmentation des taux c'est vraiment un événement majeur pour le système et donc c'est là je pense qu'on peut avoir un moment donné un souci donc il faudra suivre les événements par exemple ce qui se passe sur les marchés monétaires par exemple s'il n'a pas de liquidity squeeze à un moment donné qu'on a vécu en 2019 à un moment donné qui a fait peur d'ailleurs le marché et donc là si on va commencer à voir des signaux de ce type dans ce cas là on va commencer à peut c'est à s'inquiéter parce que c'est vrai qu'avec l'endettement gigantesque que surtout les états ont accumulé après surtout pendant la crise de kovid on peut se retrouver dans une situation dans d'une liquidité faible en fait ou dans d'une panne sur un marché interbancaire par exemple par exemple si une des banques est en difficulté une des banques majeures dans ce cas là tout cet équilibre de marché interbancaire peut être cassé et dans ce cas là on peut retomber dans un krach financier dans un problème vraiment majeur et la réserve fédérale ne pourra pas nécessairement intervenir parce qu'elle a arrêté ses programmes de quantitative easing et dans le contexte de l'inflation énorme elle risque d'être moins agressive dans son soutien de ces marchés ces diverses marchés de dette qui existe dans le monde d'ailleurs c'est un sujet vraiment vraiment compliqué qui est genre si ça vous intéresse j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos là dessus et ces marchés sont très importants à comprendre si vous voulez comprendre la situation macroéconomique donc en gros on va suivre deux choses la première chose évidemment comme d'habitude on va suivre les indicateurs macroéconomiques mais maintenant on va aussi vous aussi suivre les alertes sur les différents marchés de dette pour éventuellement détecter un problème potentiel aujourd'hui dans les situations dans la situation où on est la fin de quantitative easing et la remontée des taux ça crée des conditions pour que un krach apparaît parce que avant avant dans les précédentes années il n'y avait même pas ces conditions là parce que quoi qu'il arrive même les situations comme kovid toujours la réserve fédérale arriver avec son bazooka elle résolvait tous les problèmes voilà aujourd'hui c'est plus le cas et dans ce cas là nous sommes dans un contexte où effectivement on peut parler d'un krach un jour qui va vraiment faire chuter les marchés mais ça ne va pas dire que ça va arriver demain ça ne va pas dire que ça va arriver dans deux mois peut-être ça va arriver dans deux ans je vous rappelle que le problème qui a vraiment s'est transformé dans la crise de sa prime a apparu un an et demi avec la crise réelle sur les bourses donc entre la crise le déclenchement de la crise la faillite de le man brothers et le la parution la première de la première signaux d'un vrai problème il s'est passé un an et demi donc si vous avez regardé le film le big short vous souvenez probablement que les gars qui ont parié sur la baisse de marché immobilier à cette époque là ils ont quasiment fait faillite parce qu'ils ont commencé à recevoir des margin call justement parce qu'ils sont comment ils ont commencé à shorter ce marché un peu tôt et ils ne savaient pas quand est ce que krach arrive donc heureusement pour certains ça s'est arrivé quand il était encore en position ils n'ont pas encore fait faillite mais pour certains ils n'avaient pas eu de la chance ou bien ils ont ils ont racheté leur short trop tôt et donc du coup ils n'ont pas attendu jusqu'à vraiment le déclenchement de la crise donc il faut toujours très bien comprendre que entre l'apparition des conditions susceptibles de créer un krach et le krach effectif il peut se passer quand même pas mal de temps et n'oubliez pas que le système encore les remplis de liquidités les taux même après la remontée de 0 25% j'imagine que c'est ça qui va faire jaron paul en mars ça ne va pas changer le monde ça va rester très très bas quand même et en plus dans les autres banques centrales en europe au japon il ne parle même pas de l'arrêt des quantitative easing et de la remontée des taux on reste quand même globalement dans la situation de liquidités suffisantes et d'ailleurs j'ai oublié de parler de la chine qui est en train de baisser les taux et augmenter les quantitative easing et c'est une énorme économie qui a un impact majeur macroéconomique sur tout le monde entier un peu comme la réserve fédérale moins que la réserve fédérale mais quand même c'est un impact quand même aussi énorme donc pour le moment on ne peut pas encore parler des conditions de liquidités restantes donc ça il faut très bien comprendre voilà donc je résume je résume que le krach aujourd'hui maintenant c'est ça qui change peut arriver ça c'est vrai avant il ne pouvait pas parce que la fed était toujours là par contre quand est ce qu'elle arrive on ne le sait pas pour le savoir on va suivre de près les événements sur le marché de dette si jamais il est en déséquilibre par exemple sur les taux de libord sur le marché monétaire sur le marché de ripo il ya une vidéo il y a quelques années sur la chaîne mine de cash quand elle était encore très petite sur le marché de ripo donc ça on va suivre de près et je vais tout de suite vous alerter dès qu'il ya un moindre problème n'oubliez pas de vous inscrire pour être averti au bon moment car il ya des vrais problèmes qui peuvent provoquer un krach arrive selon moi bien évidemment et ensuite on va suivre également comme dans l'économie normale comme les investisseurs normaux on va regarder les statistiques macroéconomiques mais maintenant on va les prendre correctement donc si ce sont des bons statistiques dans ce cas là c'est bien si c'est une mauvaise statistique c'est mauvais donc c'est plutôt bien je préfère de fonctionner dans ce mode là que dans le mode bisounours quand vraiment tout dépend des injections monétaires de la réserve fédérale je préfère rester dans dans un monde équilibré parce que ça me permet de se projeter plus longtemps n'est ce pas je pense que la clé au succès la clé de stabilité c'est quand même d'avoir un équilibre en tout cas c'est à ce mon avis voilà maintenant je jette un oeil sur le tableau de bord économique donc les indices juste pour la dernière sens ils ont fortement rebondi et pour moi c'est un signal très très important c'est à dire que les investisseurs ils ont préféré de partir en week end en position je vous ai dit qu'il ya plusieurs jours il faut attendre après la le discours de la fête et généralement dans mon expérience de trading c'est le vendredi qui est le plus important parce que c'est vrai que c'est la clôture de la semaine qui va aussi déterminer quelque part sur les graphiques techniques weekly où nous en sommes par rapport par rapport aux moyennes mobiles etc et par rapport aux différents niveaux et donc là on a fini très bien encore une fois c'est apple qui nous a aidé qui a publié des très très bons résultats et comme pendant la crise de covid quand les gaffes femmes ont sauvé la tendance boursière cette fois apple c'est vraiment locomotive de la côte américaine qui a fortement rebondi et là tiré toute la bourse vers le haut et toutes les autres actions notamment technologiques vers le haut ça crée vraiment une vague des rachats etc en chaîne et donc ça peut peut-être sauver aussi les etf de kathy woods qui ont subi des énormes dégagements ces dernières semaines et donc c'est une très bonne nouvelle je si vous lisez mes postes journalier dont je vous invite à faire en rejoignant le site main de cache point fr donc c'est complètement gratuit vous savez parfaitement que je suis assez optimiste je m'attendais que le discours de la réserve fédérale devrait donner de l'air frais parce que les attentes elle était trop trop pessimiste pour moi largement trop et donc la moindre bonne nouvelle serait perçue comme une vraiment excellente nouvelle les marchés peuvent reprendre leur bull market ensuite géopolitique je vais faire un très rapide passage pour moi c'est aussi une histoire assez fragile on va dire parce que moindre amélioration va être joué en bourse favorablement même s'il n'avait pas vraiment de risque donc il ya un certain qui parle qu'une guerre possible mais je pense qu'en plus je vous savez que je suis d'origine russe je pense que c'est plus du bluff c'est plus d'enjeux entre les deux puissances que en réel risque géopolitique et les marchés n'intègrent pas hors le marché russe il n'intègre pas réellement ce risque qu'il y ait une guerre entre l'ukraine après les sanctions les coupures de approvisionnement énergétique en provenance de la russie donc ces scénarios le marché aujourd'hui ne price pas donc pour moi vraiment la moindre bonne nouvelle va être joué très positivement sur le marché financier donc du coup on a déjà deux points sur lesquels on pourrait être optimiste et comme je vous ai dit tout à l'heure que les crises ne se passent jamais pour des raisons que l'on connaît en avance donc pour résumer je reste dans la même position que je m'attends à un rebond je ne pense pas qu'on va re attaquer les plus hauts historiques sur les indices américains même si ça reste possible pour être honnête mais en tout cas un rebond fort et violence elle est toujours possible selon moi encore une fois je vous rappelle que je suis juste un blogueur je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement je suis actuellement exposé très exposé en bourse j'avais des protections avec des positions optionnelles qui s'appelle bear put spread et dont j'ai présenté dans mon club option invest que je vous invite à rejoindre si les options vous intéresse parce que c'est un produit qui est très très intéressant qui se développe énormément si vous voulez être vraiment à l'heure avec les marchés financiers je pense que vous devriez regarder également dans ce sens donc et c'est ces protections ces hedges m'ont sauvé pendant ce janvier 2022 qui était très difficile effectivement j'ai fermé ces hedges j'ai fermé ces hedges une moitié le jour avant le discours de la fed et le jour après le discours de la fed j'ai fermé définitivement les protections short sur l'indice 5500 j'ai gardé toujours une petite position de la volatilité long volatilité pour mars je compte la fermé également prochainement parce que c'est en gros c'est une exposition sur l'indice vix qui aujourd'hui à 27 6 et qui était au delà de 30 pendant cette semaine pendant le discours de la fed aujourd'hui je pense que les risques devraient retomber et je ne veux pas être protégé pendant ce bull market par contre ensuite j'ai plus de visibilité comme je viens de vous dire que la situation a changé j'aimerais bien voir comment en mars après la la fin des qi après l'augmentation des taux est ce que ça ne va pas créer un déséquilibre dans un des marchés fondamentaux comme le marché ripo par exemple comme le marché interbancaire donc ce sont des marchés très complexes je peux pas prétendre d'être expert dedans même si je m'y connais un peu dès que je vais être rassuré qu'il n'y aura pas d'un problème de liquidité immédiate dans ce cas là je pourrais probablement rester dans le marché un peu plus longtemps mais si jamais il ya un problème qui arrive dans ce cas là je serai prêt de liquider une grande partie de mon portefeuille assez rapidement et je pense que j'aurai le temps pour être honnête dans mon scénario j'aurai le temps pour me débarrasser des actions si je vois un réel problème c'est à dire que si le marché apparaît par exemple comme sur le marché de ripo il n'a pas apparaître du jour au lendemain donc forcément ça va être annoncé ça va faire peur le marché ça va créer une petite correction mais ces marchés sont tellement complexes que quelque part ça va nous protéger parce que les opérateurs ne vont pas nécessairement intégrer ce risque aussi rapidement comme s'il y avait une nouvelle je n'ai pas d'une faillite de le man brothers voilà donc je pense que les banques américaines en tout cas sont très bien copie capitaliser les banques européennes ne sont pas mal capitaliser non plus donc je ne pense pas qu'il y aura une faillite immédiate d'une banque d'une institution financière importante mais dans tous les cas les problèmes on va dire très technique sur les marchés de dette je pense qu'ils me laisseront une fenêtre de tir pour sortir du marché donc du coup je suis pas très inquiet au niveau de perdre le momentum et ne pas être est resté dans le marché quand il ya une grosse chute qui arrive donc voilà pour l'instant je reste quand même assez tranquille mon portefeuille est rempli j'ai renforcé pas mal de positions j'évite toujours le secteur technologique de la catégorie d catégorie c même si ponctuellement je commence déjà à vendre les options put encore une fois toutes ces positions sont publiées dans le club option invest et donc parce que je commence à m'intéresser à certaines valeurs technologiques déjà maintenant voilà donc ça c'est ma position par rapport au marché je reste plutôt optimiste comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le constater même sans folie je dis tout cela avec un très grand réserve parce que tout peut arriver et je suis prêt à réagir donc je suis plus dans un calme total comme les derniers mois les dernières années parce que aujourd'hui à partir ce moment là tout peut arriver on devrait être un peu plus dynamique sur les marchés voilà ce que nous surprend c'est l'or quand je regarde les cours de l'or on est toujours en dessous de 1800 on a touché 1850 comme je dis tout le temps c'est que c'est un instrument presque excellent pour le trading parce que ça fait des mois et des mois que il circule entre 1750 et 1850 maintenant je suis prêt d'engager une première position avec des options sur l'or donc ça c'est vraiment un moment historique que pavel investi dans l'or ces dernières années je vous disais tout le temps que l'or c'est un truc qui ne m'intéresse pas et en fait fondamentalement c'est vrai qu'il m'intéresse toujours pas parce que je pense que c'est plus la psychologie c'est ce plus la peur par rapport à l'inflation qui pourrait diriger les cours de l'or à la hausse et donc et j'aimerais bien se positionner sur ce trend fait je peux facilement imaginer de voir l'or vers la fin de cette année au delà de 2000 dollars c'est tout à fait possible et si jamais on touche encore 1750 je vais quand même me positionner quasi certainement pourquoi je le fais avec des options tout simplement parce que je considère toujours cet actif comme extrêmement spéculatif et en certains fonds qui se trouve à londres qui peuvent complètement enverser les tendances sur l'or c'est tout à fait possible et donc du coup je veux traiter cette position avec un downside limité donc ça veut dire que je vais payer une prime de l'option qui va certainement être assez cher parce que les lots pour traiter le gold sont relativement élevés mais je suis prêt de prendre cette exposition et dans la dernière vidéo sur le portefeuille rentier que je publiais le vendredi dernier j'ai déjà proposé d'ouvrir une ligne dans notre porte portefeuille qui est très conservatif sur barry gold exactement dans le même esprit voilà donc ça c'est la preuve la position spéculative on peut le dire on peut la voir comme une position du hedging même si c'est pas vraiment du hedging que l'or pour moi c'est un actif qui va être probablement intéressant pour cette année donc voilà pour résumer ce que je vois sur ce tableau de bord c'est que pour moi l'ouverture de la semaine prochaine sera déterminante est-ce que le élan haussier qui a été engagé le vendredi dernier surtout à la fin de la séance sera continué le lundi pour moi c'est super important de point de vue de la tendance donc les GAFAM ont publié des très bons chiffres donc je parlais déjà d'apple mais aussi microsoft qui a publié des résultats excellents dans le cloud c'est une de mes valeurs préférées peut-être même ma valeur préférée aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup d'actions de microsoft dans mon portefeuille et donc j'étais très content d'avoir avoir cette entreprise que je considère presque comme une meilleure entreprise au monde voilà donc je pense que les conditions sont réunies pour un rebond vous avez compris déjà ça je pense et j'espère que le lundi sera positif sur les marchés financiers pour le reste il faut voir je pense qu'avec l'arrivée de beau jour normalement la crise énergétique va on va dire va s'essouffler on va avoir probablement une correction sur les prix de pétrole je ne prends aucune position sur le prix de pétrole aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui le trader mais je vois tout à fait une probabilité d'une correction assez marquée sur le pétrole mais si et si on revient dans la fourchette 60 70 déjà ça sera un soulagement énorme pour l'inflation et certainement sans aucun doute jaron powell dans ses communications va référencer sur le prix de l'énergie pour probablement reporter son augmentation des taux ou être peut-être un peu moins agressif dans le ressort monétaire ce qui va être perçu évidemment comme une très bonne nouvelle par les marchés je vais également vous montrer les ratios auxquels je fais référence assez souvent dans mes vidéos de café dimanche qui permettent de anticiper le les crises je me permets toujours de me concentrer sur des ratios avancés qui permet de prédire quelque part l'avenir pour les marchés financiers et en de ces ratios c'est le rapport entre cuivre et l'or et sur ce ratio pour l'instant je ne vois pas de crise encore enfin donc voyez donc même ces ratios là que j'utilise régulièrement ne montre pas vraiment beaucoup de problèmes donc normalement quand il y a une crise on devrait avoir une forte demande pour l'or et moins de demande pour le cuivre le cuivre métal industriel leur métal on va dire de protection du hedging en quelque sorte et donc on voit qu'à chaque crise donc là on va en bout de 2009 là je vais agrandir un tout petit peu donc là vous voyez que ce ratio il a chuté littéralement et juste avant la crise voyez à quel niveau il était donc si on remonte énormément à ce niveau là évidemment ici on voit le réchauffement économique et la chute brutale de ceux de ce ratio elle montre effectivement une crise aujourd'hui nous sommes tout à fait tout à fait dans la zone normale dans laquelle on restait pendant toutes ces années là donc on a remonté certain tout petit peu à partir des plus bas mais ça reste quand même et les plus bas s'étaient touchés pendant le pire moment de crise de kovid donc tout est logique donc et maintenant on est dans les moyennes qui sont pour moi tout à fait saine donc je vois pas une alerte sur cet indicateur le deuxième indicateur qui m'intéresse c'est le l'andice des conditions financières on parle partout de leur réservement de la politique monétaire remontée des taux voilà le remonte liquidité mais où nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes par rapport aux conditions de financement global dans le système économique et la fédérale réserve de chicago elle publie ce type des indices ce type d'information et donc là aujourd'hui voyez que pendant la crise de kovid au pire moment on a eu effectivement un ressarment énorme des conditions de financement parce que c'était vraiment un grand black swan qui est arrivé et donc si vous souvenez les taux on se sont envolés donc du coup on parlait de encore une fois on a reparlé un petit peu comme 2008 2009 des faillites et ça ce moment là la banque centrale est intervenue elle s'est associée avec blackrock pour si jamais il faut soutenir le marché des corporate vous souvenez via les etf j'en ai fait une vidéo là dessus et donc là ça fait retomber les conditions financières dans l'air dans la zone très favorable et aujourd'hui où nous en sommes au début de l'année 2022 nous sommes toujours dans les conditions extrêmement favorables au niveau de financement donc pour l'instant même sur cet indicateur qui reste quand même fondamental pour notre système actuel on est encore très bon il y a on parle pas encore de ressortment de conditions financières peut-être un jour peut-être cette année ça va arriver mais aujourd'hui en ce moment précis quand j'enregistre cette vidéo ce n'est pas le cas donc on peut s'inquiéter si on veut on peut être plus vigilant mais pour l'instant il n'a pas de raison de commencer à crier que la catastrophe que le krach arrive demain non il n'arrive pas demain normalement selon les indicateurs que je dise peut-être je n'utilise pas les bons dites moi dans les commentaires quels sont les indicateurs que vous vous utilisez maintenant je vais faire un petit passage sur la situation de kovid parce que tout ce que je vous disais les dernières semaines beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec moi dans les commentaires que pour moi le micron c'est aussi dangereux parce que même s'il est moins dangereux pour en termes de décès mais il est beaucoup beaucoup plus contagieux et donc maintenant les chiffres le confirment maintenant les décès à cause de l'omicron ont dépassé les décès à cause de delta et ça c'est vraiment un événement majeur parce que du coup le système de santé le système on va dire de protection de notre population contre ce virus est là la même charge que au pire du moment de delta donc voilà maintenant au niveau de décès on a le problème on a les hôpitaux qui sont complètement débordés et donc on ne peut pas encore parler de la fin de la crise pourtant dans les médias j'ai toujours l'impression qu'on parle comme si tout est déjà fini donc je veux pas trop m'arrêter sur la situation du kovid je voulais juste vous transmettre cette information dans tous les cas vous trouvez tout cela sur le site moyen-de-cache.fr les infos que je publie tous les jours voilà maintenant on va regarder rapidement l'analyse technique ce qui se passe sur les indices américains ça c'est la vue daily le graphique journalier et vous voyez que la semaine elle était fermée juste en dessous de la moyenne mobile de 200 jours sur s&p 500 donc c'est un mauvais signal normalement mais si on regarde sur le mode weekly ou bien hebdomadaire vous voyez que la hausse du vendredi nous a permis de sauver même la moyenne mobile de 50 jours donc ça c'est vraiment un très bon signal donc ça veut dire que les marchés n'ont pas encore tout perdu donc au niveau des semaines ça c'est vraiment un exemple pourquoi la clôture de vendredi est importante que au niveau des bougies on n'est pas très mal dans les configurations long terme et pourquoi la configuration long terme je trouve plus importante aujourd'hui parce que aujourd'hui nous sommes en train de changer la politique monétaire qui dure depuis 12 ans quand même donc ça veut dire que ça est susceptible de changer les tendances de très long terme donc il s'agit d'un phénomène global un phénomène qui va impacté nos investissements impacté les bourses dans les années à venir donc au niveau des graphiques long terme pour l'instant il n'y a pas vraiment de signal majeur de vente en fait là c'est vrai qu'on a cassé la tendance mais il fallait qu'elle a cassé un jour parce qu'elle était vraiment très très agressive mais on reste quand même toujours sur les moyennes mobiles majeures donc on va regarder également ce qui se passe au niveau de nasdaq parce qu'aujourd'hui c'est le nasdaq qui est le plus touché et sur nasdaq nous voyons presque la même image on a touché littéralement à la fin de la séance la moyenne mobile de 50 jours là on est toujours sur les hebdos mais on a on est resté en dessous donc on est on reste entre les moyennes mobiles 50 200 bon c'est moins bien que s&p 500 mais de toute façon les deux sont corrélés et c'est vrai que donc je suis désolé pour ceux qui investissent massivement dans la tech américaine qu'elle était trop cher elle était largement trop trop surévaluée donc si je regarde le graphique daily sur le nasdaq là on est très mauvais donc là franchement on a cassé toutes les moyennes mobiles mais regardez quand même au niveau des récits au niveau de momentum on est dans la zone de survente massive donc je ne peux pas exclure que la séance du lundi si elle se confirme positive donc c'est l'élan qui a été donné le vendredi soir on pourrait revenir encore dans la zone au dessus de la moyenne mobile de 100 jours et probablement tenter un rebond assez violent après est ce qu'on va encore une fois aller sur les plus hauts historiques j'en sais rien donc je ne pense pas que la situation économique actuelle permet d'anticiper en telle en telle bull market on permet justifier surtout en telle bull market mais dans tous les cas une en rebond après cette correction violente du janvier pour moi est totalement justifié dites moi dans les commentaires quelle est votre vision du marché actuellement est ce que vous êtes investi est ce que vous êtes hors marché ou bien probablement vous shortez le marché à la baisse voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça a été intéressant n'oubliez pas de la liker de la partager vos amis qui s'intéressent à la bourse à la finance je vous rappelle également qu'il ya un interview que j'ai publié hier sur le sujet des options et je vous souhaite tout le meilleur donc passer un très bon dimanche et à la semaine prochaine sur main de cache point fr et la chaîne télégramme main de cache à très bientôt bye bye